... Depuis la reprise des messes en mai, nous assistons aux offices avec un masque. Nous faisons aussi nos courses avec un masque. Et en faisant hier la queue aux caisses à Auchan, qui fait un essai. Et à Castorama aussi, qui avait besoin d'un truc. En faisant la queue, nous sommes les uns avec les autres avec un masque. Et nous n'attrapons pas le Covid. Alors, pourquoi cette décision de nous supprimer la messe ? Elle ne nous a pas été expliquée. Aujourd'hui, nous savons qu'on n'a pas le droit d'aller à la messe, mais nous ne savons pas pourquoi. À part une raison impérieuse sanitaire, il n'y a pas de raison qui nous a été donnée de pouvoir faire nos courses, de pouvoir aller à la messe. Or, la messe, pour nous, est quand même le centre de notre vie spirituelle. C'est le plus haut lieu de notre vie spirituelle. Nous avons besoin de la messe, sommet de notre vie spirituelle. Assez des messes télévisées et d'une pratique qui devient déstructurée. Notre dimanche n'est plus centré sur l'activité hebdomadaire de sanctifier. Notre dimanche, nous allons à la messe, mais on se retrouve un peu perdu entre les adorations, les sacrements. Et en fin de compte, ce qu'on voudrait, c'est juste d'avoir la messe et puis en plus d'avoir la messe. Nous n'y perdons nos repères. Un jour, nous oublierons notre foi. Si nous n'avons plus la messe, c'est ce que je veux. Car d'abord, nous faisons partie de ce peuple qui accompagne ses proches dans la mort et dont l'avenir économique et politique s'assombrit de jour en jour. Nous ne revendiquons pas un droit individuel ou communautaire dont le refus ferait de nous des victimes. Au contraire, nous témoignons d'un besoin, d'une fin, qui est en même temps une chance pour notre pays, bien au-delà des catholiques. Il est en effet question d'un besoin vital. Sans la célébration eucharistique, l'Église, comme peuple de Dieu, n'existe plus. Partout, de toutes les places de France, au pied de nos églises, les catholiques se rassemblent pour témoigner de leur attachement à la messe, rejoindre les plus fragiles qui ne peuvent venir, pour demander ce que Dieu nous a donné. Voilà l'essentiel de notre présence, de notre espérance. Alors oui, les églises sont désormais ouvertes, et nous pouvons y retrouver notre Seigneur dans sa maison. Et pourtant, nous ne pouvons assister à la messe. Pourquoi l'assistance à la messe ? Car c'est une aspiration légitime, une nécessité vitale, et même un devoir, nous le savons tous. Cette assistance est catholique, et voulue par tous les catholiques, sans exception. Tous, nous la voulons. Ce temps de la messe publique ne peut donc être vu que dans son exception, ô combien légitime, ô combien vitale. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente, dans la privation. Devons-nous y rester, ne rien faire ? La rue, nos places, sont notre monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.